Musique Amis internautes Mac TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans l'épreuve d'information que nous allons démarrer avec la situation du coronavirus au Sénégal. Sur 1164 tests réalisés, 119 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 10,2%. Il s'agit de 102 cas contacts suivis et 17 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Plateau 2, Marist 1, Golfe Sud 1, Warkinan 1, Anne 1, Djamnyadjo 1, Krayoff 1, Parcel Aseni 1, Kharial 1, Fasmbao 1, Anne Marist 1, Achlem Nimzad 1, Kaolak 1, Richardol 1 et Touba 1. 109 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 4759 cas positifs, dont 2994 guéris, 55 décès et 1709 encore sous traitement. Parlons du Fonds Force COVID-19. Sur les 1 000 milliards mobilisés par le gouvernement, 320 milliards ont été décaissés. L'annonce est de Maghétgnan, coordonnateur de la Direction générale du budget, au ministère des Finances qui participait avant-hier au plateau spécial de notre consoeur Aramdau de la RTS et qui était consacré au défi de la relance du transport aérien. Selon Maghétgnan, à ce jour, 52% de l'enveloppe décaissée sont allées au ministère de la Santé, 65% aux secteurs sociaux gérés par le ministère du Développement communautaire, avec la distribution des vivres et le ministère des Affaires étrangères pour l'appui à la diaspora sénégalais. Le comité de suivi Force COVID-19 fera face à la presse ce jeudi à 11h, occasion pour le général François Niaï de faire le point sur les activités consistant à veiller à la transparence des dépenses liées à la lutte contre le coronavirus. Le DG Babacarnion se veut clair. Le directeur de Suma Assistance a parlé de mensonges et de business sur la COVID-19. Dans un entretien accordé au journal La Trubine, le médecin affirme que les chiffres officialisés par les autorités sont pour tourner autour de 100 cas par jour et qu'il a des veilletés de mettre nos données ADN à la disposition de l'Institut Pasteur. On veut gérer une crise épidémiologique sans recourir à l'expertise des épidémiologistes à déplorer la blouche blanche, qui penche que les chiffres sont sous-estimés. Si on donne un chiffre officiel de 4 000 cas actuellement, il faut s'attendre à avoir 15 000 personnes atteintes à tirer terre. Terminons avec la DSCOS. La direction de la surveillance du contrôle et de l'occupation des sols passe à l'acte. Elle a détruit ce mercredi de toutes les installations aux abords du phare des Mamelles, une opération dirigée par le colonel Pape Sabourinhaï de la DSCOS. Ainsi, les installations des fleuristes, maçons et autres ateliers de mécaniciens sont en train d'être détruites. L'école franco-arabe construite sur les lieux n'a pas été épargnée par les pelges des bulles de jet. Voilà, c'est ce qui m'a fait à cette preuve d'information. Nous vous donnons rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada